1 test 1 test 1 test 1 test Salut tout le monde, c'est Toche et Canito derrière la caméra pour ce qu'on a la fishing Aujourd'hui on vous propose de découvrir notre nouveau moteur le motor guide X-I5 Le motor guide X-I5 Alors vous voyez déjà, vous le voyez travailler derrière moi tout seul tout ça c'est vraiment un confort de pêche qui est énorme en plus par rapport au moteur électrique avant à manche qu'on avait, vous savez, celui qui conduisait en gros il ne pêchait pas alors c'était souvent un petit peu compliqué avec Anito pour trouver celui qui passait au niveau du moteur aucun de nous deux n'avait envie maintenant avec un moteur comme ça, c'est plus un problème on pêche tous les deux à fond pourquoi ? Parce que ce moteur travaille tout simplement tout seul pour peu qu'on lui ait donné un ordre bien précis au niveau des caractéristiques du moteur c'est un 55 livres donc il a une puissance relativement normale on n'a pas cherché à avoir un truc trop puissant puisqu'on ne pêche pas de lacs immenses tous les jours, l'autonomie de ce moteur elle est juste hallucinante en général on a du mal à vider une batterie sur une journée de pêche entière à moins qu'il y ait beaucoup beaucoup de vent et qu'on le fasse beaucoup travailler mais avec une seule batterie on tient une journée entière ce moteur il est pilotable de deux manières différentes soit avec une pédale, soit avec une télécommande que vous voyez là donc au niveau de la pédale il y a tout ce qu'il faut il y a la fonction encre automatique on peut régler la vitesse, on peut faire tout ce qu'on veut il faut prendre un petit peu l'habitude nous je vous avoue qu'on s'en sert pas ou peu on préfère travailler essentiellement à la télécommande voilà quand on a un petit fil autour du cou on a la télécommande là, on appuie sur le bouton ça répond au quart de tour, c'est plus facile je pense que la pédale est quand même plus pratique en power fishing quand vraiment on fait des berges ou qu'on travaille très très près du bord ça peut être un plus ou alors en vertical quand on est assis ça peut être sympa aussi de travailler à la pédale mais pour l'instant nous avec Canito on travaille essentiellement avec la télécommande sur ce moteur la première chose qui a vraiment révolutionné notre manière de pêcher avec Canito c'est la fonction cap alors la fonction cap c'est quoi ? c'est tout simplement qu'on demande au moteur de suivre un cap on appuie sur un bouton et lui il va se débrouiller pour le maintenir quoi qu'il arrive quel que soit le vent, quelles que soient les vagues etc c'est vraiment très sympa puisqu'on pouvait par exemple manger un sandwich faire un montage ou quoi que ce soit à l'époque avec notre vieux moteur il fallait qu'il y en ait un qui corrige constamment le cap c'est vraiment assez lourd à gérer alors la fonction cap elle ne permet pas que de rentrer rapidement à la maison ou de manger le sandwich elle permet aussi de pêcher rapidement et d'optimiser sa pêche imaginons que vous voulez pêcher une bordure par exemple en power fishing assez rapidement, vous vous mettez plus ou moins loin de votre bordure vous fixez un cap parallèle à la bordure vous réglez la vitesse de dérive et c'est parti, vous pêchez tous les deux pendant des dizaines et des dizaines de mètres parfois en corrigeant un petit peu votre cap à la main si jamais le vent vous pousse un peu trop fort mais en général ça permet de rester bien parallèle à la bordure et de pêcher comme il faut voilà je vous laisse imaginer encore une fois à l'époque où un d'entre nous devait corriger le cap à chaque fois c'était un qui pêchait vraiment deux fois moins donc avec un moteur comme ça mine de rien on est vachement plus efficace dans la pêche donc la fonction ultime aussi qu'on recherchait avec ce genre de moteur et qui vraiment apporte beaucoup beaucoup dans la pêche c'est bien évidemment l'encre automatique alors l'encre automatique pour tous ceux qui font du float tube déjà pour ceux qui font du bateau vous savez de quoi je parle c'est le fait de rester sur un point précis quoi qu'il arrive et ça c'est juste ultime alors je vous laisse imaginer vraiment les jours de vent les jours où vous ne voulez pas dériver vous avez trouvé un spot vous ancrez votre moteur automatiquement il ne bougera plus et vous pouvez faire ce que vous voulez vous resterez sur le spot précis ce moteur on l'a seulement depuis l'ouverture de cette année et on n'a pas encore vraiment pêché vertical avec je vous laisse imaginer vraiment le pouvoir d'une telle fonctionnalité pour la pêche en vertical si au fond de l'art vous découvrez par exemple un spot avec pas mal de poissons vous ancrez votre moteur sur ce spot vous pêchez, vous oubliez tout le reste quelles que soient les conditions de vent, de dérive, de courant aussi votre bateau ne bougera plus et vous pourrez pêcher tranquillement vraiment l'esprit zen ceux qui connaissent déjà un petit peu les bateaux ou le flot tube vous savez que dès qu'on a la moindre inattention sur quelque chose parfois on peut bouger très très rapidement de plusieurs mètres et parfois on ne s'en rend même pas compte là j'ancre le moteur automatiquement comme je viens de le faire là vous voyez il se met à travailler tout seul et il restera au mètre près là où je lui ai dit de rester petit exemple concret là sur le sol à gout le vent se met à souffler là le moteur est à l'arrêt donc on commence à dériver un petit peu comme ça voilà alors ce qu'il suffit que je fasse c'est que je prenne ma télécommande j'appuie sur l'encre automatique vous voyez ici depuis là dessus et on va regarder le moteur tu peux souffler vent de merde on a le X-E5 on fait ce qu'on veut alors il y a beaucoup de fonctionnalités avec ce moteur je vais vraiment pas pour l'instant aller trop loin là dedans parce que c'était juste vraiment une présentation de ce moteur et de ce qu'il nous apporte vraiment en termes d'utilisation mais à savoir qu'il y a des modes avancés par exemple des modes où vous pouvez carrément enregistrer vos parcours vous pouvez par exemple enregistrer une dérive vous la pêchez une fois si la dérive a été bonne vous appuyez sur play sur le parcours enregistré et votre bateau va vous ramener tout seul au début de votre dérive et vous faire faire exactement la même dérive ça si c'est pas magique je sais pas ce que c'est je vous avoue que pour l'instant on a même pas eu le temps d'essayer tellement on est content des fonctionnalités de base c'est des fonctionnalités qu'on va essayer de pousser un peu plus et on vous montrera comment ça marche un peu plus tard il y a aussi des moyens de régler sa vitesse à l'avance sur les dérives des choses comme ça donc ça on l'a pas encore vraiment poussé à fond mais déjà comme je vous le dis on est super content d'être équipé de ce moteur et de toutes ses possibilités on a vraiment senti une progression même au niveau de notre pêche on se sent beaucoup plus efficace alors vous allez me dire c'est bien joli tout ça mais comment ça coûte ? alors pour avoir un moteur guilly qui sent comme ça avec son système ping-pong GPS il faut compter à peu près dans les 1800 euros selon où vous voulez l'acheter c'est un moteur qu'on peut acheter d'occasion on commence à en trouver pas mal c'est un moteur que vous pouvez acheter aussi à deux notamment si vous avez un bateau commun comme Canito et moi voilà vous séparez la somme en deux et vous pouvez peut-être l'acheter aussi c'est vrai que c'est pas donné mais en tout cas sur l'eau et si vous pêchez régulièrement et que c'est une passion vous savez souvent la passion n'a pas de prix au niveau des exemples précis de ce que ça peut nous apporter avec Canito dans notre pêche de tous les jours déjà c'est vraiment un sentiment de liberté voilà on se sent un petit peu libéré délivré grâce à ce moteur là la fonction ancrage automatique vraiment elle libère l'esprit elle permet de pêcher vraiment de se concentrer sur autre chose ça c'est vraiment un grand grand plus donc au niveau de la simplicité d'utilisation un enfant pourrait y arriver quand vous arrivez sur l'eau le matin vous appuyez là-dessus on pêche le soir quand vous voulez partir vous arrivez et voilà on est prêt à prendre la route donc il faut être un petit peu souple dans le mouvement comme ça vous voyez mais ça avec un peu d'exercice on y reste c'est tout pour cette vidéo on reparlera à Matos très très vite avec la présentation du Lorenz Elite 9 TI qui est notre nouveau sondeur et puis une troisième vidéo viendra compléter tout ça en vous expliquant les fonctionnalités accrues qu'apportent ce moteur et le nouveau sondeur qu'on a parce qu'ils peuvent communiquer ensemble et apporter encore tout un tas de nouvelles fonctionnalités c'était Toche devant la caméra et Canito derrière et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Scala Fishing Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...